Hello l'ami entrepreneur, j'espère que tu vas bien, c'est Anto du blog friendshiprunner.fr Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo et dans un instant je vais te dire de quoi on va parler. C'est parti ! Alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle un petit peu de ton avenir d'entrepreneur et là je vais m'adresser tout particulièrement à tous ceux qui veulent développer un business sur le web donc qui veulent devenir web entrepreneur. J'aimerais qu'on remette un petit peu si tu veux les pendules à l'heure tout simplement. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si tu es comme moi mais quand je regarde un petit peu ce qui se passe sur internet j'ai l'impression que c'est facile, je ne dis pas que c'est difficile mais si tu veux que c'est un petit peu les doigts de pied en éventail que tu vas pouvoir gagner des milliers des milliers d'euros sans trop te fouler. Tu sais on prône beaucoup le fait de ne pas échanger son temps contre de l'argent. C'est tout à fait honorable, je suis d'accord. Mais il y a une réalité derrière tout ça, c'est que quand tu commences, il va falloir que tu évites de penser trop à ce genre de choses. La réalité du terrain, ce n'est pas ça. Quand tu veux devenir entrepreneur, il n'y a pas cette mesure-là. Il ne faut pas prendre ce paramètre en compte. Il va plutôt falloir te dire que tu vas te jeter corps et âme dans ce que tu vas entreprendre si tu souhaites vraiment réussir. Tu sais si tu vises haut, si tu vises très haut, il va falloir que tu y consacres tout le temps nécessaire. Et c'est ça que je voudrais bien te faire comprendre. C'est d'éviter de trop t'imprégner de ce que tu peux voir sur internet en termes de facilité, de tranquillité par rapport à un business en ligne. Moi en fait je vais t'expliquer comment je vois un petit peu l'image. Tu sais quand je vois tout ça sur internet, j'ai l'impression que c'est ouvre un business, démarre un business et puis en fait tu te mets au bord de la piscine, les doigts de pied en l'éventail, tu sirotes un petit cocktail tranquillement sous les cocotiers et puis tu sais tu as les billets qui tombent tout seul. La réalité ce n'est pas du tout ça. Donc je tenais quand même à ce qu'on en parle parce que j'aime bien qu'on soit honnête avec les gens et qu'on leur dise clairement ce qui va en être. Donc cette vidéo est faite pour ça et c'est pour ça que je tenais à la faire. Donc lorsque tu entreprends, que tu ouvres un business en ligne, que tu démarres un business en ligne, que tu ouvres une entreprise, eh bien sache qu'il va falloir y passer le temps nécessaire. Si par exemple tu démarres en tant qu'entrepreneur lorsque tu es salarié, enfin que tu as un job, tu vas devoir faire des sacrifices. Tu vas devoir par exemple avant le boulot te lever plus tôt ou par exemple le soir en rentrant du boulot tu vas devoir t'y coller. Ça c'est la réalité. Alors évidemment tu peux choisir le temps que tu vas y passer mais sache que tout est proportionnel. Et notamment lorsque tu démarres, c'est important que tu le comprennes. Quand tu démarres tu dois y consacrer le temps nécessaire. Donc tout le temps libre, eh bien tu vas le passer à ton projet. Si en l'occurrence par contre tu te trouves dans une situation où tu n'as pas d'emploi, que par exemple tu es au chômage ou bien au, comment on appelle ça, au RSA, voilà. Eh bien sache que c'est une merveilleuse opportunité pour toi. Parce que tu vas pouvoir t'y consacrer et aller deux fois plus vite. Il ne faut pas que tu aies peur de te dire que tu vas y passer 6, 7, 8, 9, voire 10 heures par jour. Il ne faut pas avoir peur. Et ça c'est la réalité. Si tu veux réellement arriver, si tu veux réellement percer dans ton business, il ne faut pas compter tes heures. Il faut d'abord tout mettre en place. Et l'histoire de tout à l'heure que je te parlais du fameux ne pas échanger son temps. Ah, j'ai un petit problème. Alors attends, je vais remettre la... Je mets sur pause et puis je vais mettre une autre lumière là parce que ça s'éteint, le panneau à LED. Voilà, c'est bon. J'espère que ça ne va pas recouper. J'ai trouvé une autre batterie. Donc on va revenir au sujet. Donc comme je te disais, il ne faut vraiment pas que tu aies peur d'y passer tout le temps qu'il faudra. Et si vraiment tu as une grande ambition de réussir, eh bien tu vas t'y consacrer tout le temps nécessaire. Et donc on en revient à cette histoire de ne pas échanger son temps contre de l'argent. Oui, quand une fois que tu auras bien mis ton business en route, il faut foncer, il faut y aller. Tu vois, moi par exemple, ça fait depuis 2016 personnellement que j'ai découvert tout ce qui est le webmarketing. Tout ça, je me suis pris de passion pour toutes les activités en ligne. J'ai d'abord tâtonné à droite et à gauche. J'ai essayé plusieurs petits trucs. Ça n'a pas fonctionné. Et puis finalement, après, j'ai commencé à me tourner vers une voie précise dans le domaine des business en ligne. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'y passe tout le temps nécessaire. Des fois, je vais y passer 10, 11 heures par jour. C'est la réalité. Mais je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux derrière. Je sais où je veux aller. J'ai des objectifs et je veux les atteindre. Donc toi, il ne faut pas que tu aies peur aussi de ça. Tu sais, on est dans un pays où malheureusement, on évolue dans une culture sociale, dans une culture d'aide, d'aide, les aides sociales, tout ça. Donc, le problème, c'est que nous n'avons pas le mindset d'entrée de jeu. Il faut l'apprendre. Et donc, lorsque tu es livré à toi-même et que tu souhaites démarrer un business en ligne, enfin, peu importe, comme je dis, je m'adresse surtout aux entrepreneurs du web. Mais c'est valable pour tout le monde, pour tous les entrepreneurs. Il faut apprendre ce mindset. Il faut l'apprendre. Et c'est si tu y vas dès le départ, que tu te mets en condition dès le départ, tu vas aller encore plus vite. Au départ, quand tu commences une activité, il faut te dire que tu vas mettre en fait toutes les casquettes. Par exemple, si tu démarres un blog, tu vas devoir avoir la casquette du webmaster, la casquette de la gestion des clients, tu vas avoir la casquette du graphiste, tu vas avoir la casquette du rédacteur d'articles, etc. Donc, tu vas passer un petit peu par tous ces postes. Et finalement, c'est bien, même si ça demande beaucoup de travail, comme je te le dis. Mais c'est bien parce qu'en fait, un jour, quand ça va bien fonctionner, tu vas devoir avoir besoin de personnes autour de toi. Tu vois, par exemple, pas là en l'occurrence, pas sur mon blog Frenchiproland, mais comme je fais du e-commerce, du e-commerce sans stock. J'ai une boutique en ligne, par exemple, où je travaille beaucoup avec tout ce qui est les articles. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est déléguer à une autre personne. J'ai une personne qui s'occupe d'écrire les articles. Donc, de la même façon, eh bien toi, tu en arriveras là à un moment donné. Et c'est bien que tu saches, en fait, que tu passes par ces postes. Comme ça, tu sauras exactement ce que tu devras bien dire à la personne qui travaillera avec toi. Enfin, là où les personnes qui travailleront avec toi, tu pourras vraiment gérer ça d'une main de maître. Voilà. Donc, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre là-dessus ? Eh bien, c'est notamment, par exemple, de te dire, je deviens entrepreneur, mais je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan B. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en gros, tu n'as pas le droit d'échouer. L'échec n'a pas sa place. Tu dois réussir ou réussir. C'est la seule solution. Moi, je dirais, quelque part, c'est réussir ou mourir. Alors, évidemment, entre parenthèses, on ne va pas pousser jusqu'à là quand même, mais c'est pour que tu comprennes bien l'image. Et c'est important. Il faut que tu te mettes ça en tête. Et crois-moi, tu vas voir que même là, tu regardes cette vidéo. Quand tu vas terminer de regarder cette vidéo, tu sais, dans ton esprit, dans ton cerveau, tout ça, ça va faire son chemin. Et tu vas y réfléchir. Et puis, ça va t'aider et ça va te propulser. Il y a peut-être des choses que tu ne fais pas bien si tu as déjà démarré en tant qu'entrepreneur. Et peut-être que cette vidéo va justement t'aider. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai fait de cette vidéo. Je voulais un petit peu remettre les pendules à l'heure sur la réalité d'un entrepreneur. Il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches et de foncer, foncer, foncer. Tu sais, aujourd'hui, la facilité est tellement partout, on prône tellement la facilité qu'au moindre petit obstacle, la plupart arrêtent, la plupart échouent, la plupart abandonnent. Et j'espère sincèrement que tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Et je suis sûr que si tu es là et que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, c'est qu'en toi, il y a vraiment une graine d'entrepreneur. Et je sais que tu vas y arriver parce que tu vas l'avoir compris que c'est vraiment en plantant tes graines comme un agriculteur de la même façon que tu vas donc cultiver ça. Et lorsque tu vas avoir des arbres qui auront grandi, tu auras les fruits, tu n'auras plus qu'à les cueillir. Et vraiment, je te souhaite de réussir. Mais fais vraiment les actions qu'il faut et fais attention à ce que tu vois sur Internet. Fais attention à tout ce qu'on peut dire sur la facilité. Ne te laisse pas prendre par tout ce qui est un peu trop, tu sais, c'est trop alléchant, ce qui te paraît un petit peu trop facile. Fais vraiment attention, fais le tri, sois maître de toi et ne te laisse pas envahir par tes émotions. Si tu travailles, que tu as une véritable stratégie, que tu y mets le temps qu'il faut, que tu y consacres tout le temps nécessaire, je te garantis que tu y réussiras. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça va t'avoir aidé. Alors, si tu cherches à créer un business en ligne rentable, moi, ce que je t'invite à faire, clique en bas sous la vidéo dans la description. Tu as un lien, tu peux télécharger plus d'une heure de vidéo formation totalement offerte que j'ai créée spécialement pour toi. Je vais te montrer au travers de cette formation comment je génère de l'argent sur Internet. Et comment toi, tu vas pouvoir faire la même chose. Je ne t'en dis pas plus, regarde en dessous et puis, c'est toi qui vois. Et sinon, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.